Vous êtes sur RTL. Un bonbon sur la langue. Muriel Gilbert. Comme promis, notre professeur de français du samedi matin. Bonjour Muriel. Ami des mots, bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez encore salon de coiffure. Il y a peu, vous nous aviez dit que vous étiez fait couper les cheveux. Oui, je vous ai dit que je m'étais fait couper les cheveux. Cours, sans S, à cours. Parce que dans ce cas, cours n'est pas adjectif, mais adverbe. Petite révision, donc invariable. Aujourd'hui, on va parler d'une faute que, bravo, vous n'avez pas faite dans votre lancement là, mais que trois de nos auditrices m'ont demandé d'aborder il y a déjà un petit moment. Parce que c'est vrai, elle est très fréquente. Et vous vous êtes dit, donc, que le moment était venu. Eh bien oui, puisque je me suis fait couper les cheveux. Ça n'a pas l'air logique comme ça, mais vous allez comprendre. Marie-Agnès, qui se dépeint comme une auditrice attentive et amoureuse de la langue française, m'écrit sur langue-rtl.fr pour attirer mon attention sur des erreurs courantes, y compris sur RTL, concernant l'accord du participe passé fait, suivi d'un verbe à l'infinitif. Ce matin encore, j'ai entendu, ça gasse-t-elle, que Mme Macron ne s'était pas faite prier pour ceci ou cela. Or, fait plus infinitif, c'est invariable. Du moins, c'est ce que j'ai appris, dit-elle. Et elle a raison. C'est pour cette raison que vous êtes fait et non faite couper les cheveux, c'est ça ? Eh bien oui, c'est ça. Deux autres de nos auditrices vont mieux respirer après cette chronique, en tout cas j'espère. Ce sont Marie-Thérèse, qui trouve que j'ai bien du pain sur la planche pour redresser la langue française, et qui me souhaite bon courage. Merci. Et Catherine, cette dernière qui me raconte, la langue française doit évoluer, certes. Mais la vieille dame que je suis devenue ne supporte toujours pas la non-observation de la règle qui veut que lorsque le verbe faire au participe passé est suivi d'un infinitif, il ne s'accorde jamais. Elle s'est fait faire une robe et non faite faire. Elle s'est fait voler ses bijoux et pas faite voler. Etc. Et elle complète. Mes petits-enfants m'accusent de chercher la petite bête. Mais justement, la beauté d'une langue ne tient-elle pas dans ses exceptions ? Je suis bien d'accord avec vous, Catherine. Évidemment, les bizarrers de la langue, ce sont ses perles ou ses bonbons, pour les gourmands comme moi. Alors, pour qu'on soit bien clair, fait plus infinitif, c'est un variable en genre, donc au féminin, mais aussi en nombre. Et bien c'est ça. C'est un variable aussi au pluriel. Les meubles qu'ils se sont fait voler, les bonbons qu'ils se sont fait offrir, ou alors ils se sont fait avoir, ou les cheveux qu'ils ou elles se sont fait couper. Fait reste toujours fait. Fait, F, A, I, T, pas de E, pas de S, et le verbe à l'infinitif derrière. Et pour une fois, pas d'exception. C'est chouette, non ? C'est chouette. Et n'oubliez pas, pour toutes vos questions de langue et les erreurs qui vous agacent, vous pouvez écrire à Muriel Gilbert à l'adresse suivante, langue-rtl.fr